Presque deux mois après le coup d'envoi de cette saison, on en sait un peu plus sur le potentiel de cette OL millésime 2009-2010. Au rang des satisfactions, les recrues, elles n'ont pas tardé à trouver leur marque et le chemin des filets, à l'image de Lissandre Lopez, Baffé Gomis et Michel Bastos, auteurs de 70% des buts de ce début de saison. Autre point positif, le jeu collectif et le mental affiché par l'équipe de Claude Puel. On a l'impression que l'équipe joue plus en bloc, qu'il y a plus de solidarité, qu'il y a un esprit de corps lorsque les choses sont plus délicates. On l'avait déjà vu en championnat face à Valenciennes, face à Lorient. Cette équipe de l'OL est intéressante parce que déjà tout le monde est impliqué au niveau défensif, ce qui peut en tout cas être un des facteurs qui explique le fait que souvent l'équipe peut plier mais pas toujours rompre. L'impression d'une équipe qui est plus portée vers l'avant et surtout qui attaque ensemble. On voit la porte de latéraux, on voit une équipe qui joue beaucoup plus haut, qui récupère le Bastion de Londres aussi beaucoup plus haut je trouve. En 9 matchs officiels, Lyon n'a toujours pas perdu. 7 victoires et 2 matchs nuls face au Mans et Paris. En caisse peu de buts, 4 en championnat. Mais paradoxalement, la défense centrale est pointée du doigt. Boomsong blessé et Kleber Anderson en face de reprise. La charnière Chris Bodmer enchaîne les rencontres. Mais la complémentarité de ces deux joueurs est remise en question. Chris avait de toute façon besoin de quelques matchs pour monter en puissance. On sait que maintenant il n'est pas tout jeune et qu'il lui faut enchaîner les matchs. D'ailleurs lui le dit lui-même et que là je le trouve quand même meilleur depuis quelques matchs. Et puis Mathieu Bodmer, il faut tout simplement qu'il apprenne à jouer défenseur central. On ne s'improvise pas comme ça défenseur central. Malgré de gros changements dans l'effectif à l'intersaison, l'OL répond pour l'instant présent. Reste à savoir le niveau réel de l'équipe face aux grosses cylindrées. Contre la Fiorentina et le Paris Saint-Germain, Lyon a connu de grosses difficultés. On devrait rapidement être fixé dans les prochaines semaines avec les confrontations face à Saint-Etienne, Liverpool et l'Olympique de Marseille.